Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite. Oups, évidemment, si tout tombe, c'est un peu compliqué de nos aventures sur Millenia avec notre civilisation française. Plein de choses se profilent. Bon, pas forcément ici, même si ça pourrait être intéressant, on attend toujours les points pour augmenter la prospérité. Mais ça y est, nous avons notre pouvoir culturel et comme nous avons choisi les arts, nous allons créer notre religion. Voilà, religion découverte, c'est parti. Et alors, on va créer notre religion ici. Voilà, donc tout simplement, on peut prendre évidemment d'emblée des religions qui existent, très bien, avec donner le nom d'un bâtiment religieux et un symbole. Alors, ayant en tête que de base, de toute façon, une religion ne fait absolument rien. On n'est pas comme dans Crusader Kings où la moindre faction religieuse, le moindre mouvement religieux a des bonus, etc. Non, non, c'est vraiment une religion comme parmi d'autres. Donc, on est sur du extrêmement classique et en fait, on va l'appeler tout simplement Sainte Baguette. Bien évidemment, ce que nous sommes français. Alors, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher ? Puis on a évidemment tous les symboles. Moi, je dis, voilà. Donc, hop, que vient-il donc de se passer ? Je viens d'écrire ma religion ici. Ce qui signifie que progressivement, cette religion va s'étendre aux villes, les unes après les autres. Il va y avoir un pourcentage de population qui va se convertir progressivement. Et ce qui est extrêmement bien, c'est que comme il y a des villes romaines qui sont dans ma zone d'influence, eh bien, la religion va aussi s'étendre aux romains. Ça pourra avoir son importance par la suite, puisque potentiellement, ça facilitera mes relations. Alors, je voudrais potentiellement soit développer une ville. Non, je voudrais d'abord et avant tout, soit Potsdam, soit Quamachou, essayer de les développer. Donc, il me faudrait un émissaire, mais il me faudrait aussi un marchand. Donc, il faut plus de diplomatie, toujours plus de diplomatie. Alors, regardez, bim, Sainte, manque d'assainissement. Vous savez quoi ? Si Sainte manque d'assainissement, alors déjà ça, je vais détruire. Et je vais mettre un deuxième. Je vais faire un deuxième tumulus. Je vais le mettre là. Bim, voilà. Donc là, on est bien. On est très très bien. Il me reste encore 40 points, 40 points, 40 points. J'ai du bois, j'ai plein de bois que je pourrais essayer d'utiliser. Parce que le... Pardon, excusez-moi. Le bois peut faire du papier. Avec les rondins, c'est parti. Sylvie culture, voilà. Bim. 28, on va essayer de continuer à développer Cognac également. Là, on est bon, on est bon, on est juste à 100% pour la population. Il va falloir qu'on mette des villes. Très vraisemblablement, on a moins 5 d'agitation. Écoutez, là, il y a déjà la plantation, il y a déjà la plantation. Là, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Et là, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est du tabac. Mais ça rapporte directement du cash. Là, je peux avoir de la nourriture et un peu d'argent. On va faire une plantation ici. Et au prochain tour, on la mettra ici. Voilà, on n'a pas de problème de nourriture pour le moment. Donc, on est bon. Ok, parfait. Fin du tour, oui, pour le moment. Et on va voir, ça y est. Voilà, les premiers éléments de conversion arrivent. Enfin, il y a des barbares qui arrivent. Très bien, âge victorieux. À partir de l'âge des rois, il est possible de passer à un âge victorieux. Oui, vous pouvez littéralement terminer la partie à ce moment-là. Pour débloquer l'âge de conquête, vous devez avoir une puissance de 150% par rapport à celle de toute autre nation. Donc là, il faut booster le militaire à mort. Si je passe en mode conquête, je tente de remporter la victoire. Comme tout l'autre âge, la conquête possède des règles d'un contenu unique. Toutes les autres nations deviennent vos ennemis. Tout va bien. Voilà, ok. Toute nation qui commence et qui se fait passer les conditions de victoire d'Avigny par l'âge gagne la partie. J'échoue un âge victorieux si l'histoire passe un nouvel âge avant que les conditions ne soient remplies. Ok. Donc, en gros, le score de conquête. Donc, en fait, il faut que je triple la taille de mon armée et je peux basculer dans l'âge de conquête. Si je bascule dans l'âge de conquête, tout le monde devient mon ennemi. Et on va éviter. L'âge de l'intolérance est un gros problème lié à la religion. Et ici, il me faudrait des quais pour basculer en âge des découvertes. Ok. Sinon, on va basculer dans l'âge de la renaissance. Très bien. Très bien. Très bien. Il faut qu'on booste quand même la recherche. Diplomatie. J'ai quoi ? Pas encore. Je ne vais pas intégrer un vassal. Pas encore. Donc là, ce que vous voyez, hop, ces petits bonhommes. Là, ce sont les croyants. Voilà. Donc, pour le moment, la Sainte-Baguette, c'est 7% de la population de Césarée. Et c'est combien ? C'est... C'est combien ? C'est combien ? C'est 7% aussi de Cognac. Ok. Très bien. Alors, j'ai quelque chose à faire à Sainte. Oui. On va essayer de faire des choses à Sainte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, certainement pas des choses ici. On va essayer de continuer la tour de garde. Ne me servirait pas à grand-chose pour le moment. Les bains publics, on pourrait avoir de l'assainissement. Pourquoi pas ? Mais la trésorerie me permettrait d'avoir du cash. Donc, on va partir sur l'argent. Et ici, on va basculer sur une petite plantation. Voilà. On commence à gagner un peu de sous. Là. On commence à gagner des sous. C'est très bien. Dis donc, le Romain. Hop, 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 hop. C'est un émissaire, ça. Oui. Donc, l'émissaire va essayer d'aller prendre Potsdam. Ok. Donc, on va essayer de tout de suite l'intercepter. Et le faire fuir. Parce que s'il arrive à se mettre là, il va prendre Potsdam à notre place. Il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on l'élimine. Attention ici, cependant. Arbalète. Il y a quoi aussi ? Oh, il y a un chef. Oui, il y a un chef. Il y a un chef. Il y a un chef. Ok. Diplomatie. Alors, soit je mets un marchand pour augmenter la richesse. Évidemment, je vais avoir besoin de cash. Mais je vais attendre encore un peu parce que je voudrais un émissaire. Et mon émissaire partira réellement à Potsdam. Parce qu'il y a quoi ? Il y a du calcaire ? Il y aura du bois ? Ou quoi, Machou ? Ça va être très compliqué quand même. Là, on est vraiment complètement entremêlé l'un l'autre. C'est assez drôle. Allez, encore. On n'est plus qu'à deux points. Et on va augmenter là. Ah, il va dans le sud. Etats-Unis au vertu des frontières. Oui. Donc, les Etats-Unis m'aiment bien. Ce qui est bon signe. Et voilà. Hop, j'ai capturé. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va tout de suite augmenter la prospérité des vassals. Bim. Et alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que si on regarde, voilà. Pour le moment, prospérité 100 sur 300%. Et progressivement, ça va augmenter. Donc, ça va augmenter la richesse, etc. Donc, ça va permettre aux vassals de construire des éléments. Plus, me donner plus de sous. Donc là, on est bien. Et donc, normalement, dans un tour, c'est ça. Dans un tour, on fait un émissaire. Et l'émissaire, on l'enverra soit ici, soit là. Quoi, Machou ? Il y a du vin. Ça ne peut pas être sympa. Et ça permettrait de davantage bloquer, peut-être, l'expansion romaine. Oui, à voir. On va essayer de bloquer au maximum les romains, bien sûr. Si j'attaquais Potsdam, ça donnerait quoi ? Avec mon héros. Dégâts moyens. Ouais, donc, je vais prendre plus de dégâts que je vais en infliger. Donc, ça ne servira à rien. Même si c'est un héros. Donc, les Américains sont là. Cavarie d'éclaireur. OK. Si je peux avoir éventuellement de bonnes relations avec les Américains, ça sera très très bien. Ouais, on est quasiment à égalité. On va essayer une alliance. On va essayer, on va essayer l'alliance. Alors, bâtisseur du tumulus. Non, on va essayer de prendre le rationnement. Prendre le rationnement nous permettrait de diminuer la quantité de nourriture nécessaire. OK. Dans un tour, on a la culture. On est déjà. On va très très vite. On va très très vite là maintenant au niveau culturel. On voyait qu'avoir une bonne culture peut être très 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 utile. Est-ce qu'on ne partirait pas sur les récits ? Réci, pas forcément, non. Mais du papier. On va essayer de prendre du papier. Oracle aussi. Oracle, c'est pas mal, Oracle. Ça, c'est inévaluable uniquement durant l'âge des héros. Donc, ça ne s'appuie à rien. Et il y a moyen de convertir jusqu'à de l'or. Ah oui, mais je n'ai pas d'or. Donc, je ne produis pas d'or de toute façon. Donc là, ça ne servira pas à grand chose. Ça ne servira pas à grand chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Voyons voir si je revenais un peu en arrière. Oui, on va faire ça. On va faire ça, ça va aller très vite. Donc, on a un émissaire. Et l'émissaire, en fait, on va l'envoyer directement ici. Pof. Coucou, bonjour. Ça va vite. Ça va très vite. Voilà. Et donc, on va prendre Potsdam. Potsdam, un nouveau. Voilà, très bien. Très bonne nouvelle. Très, 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 très bonne nouvelle. On a donc... Ah, ok. De toute façon, je ne vais pas spécialement venir être en guerre. Donc, du coup, évidemment, je suis en guerre contre la Chine. J'espère que la Chine ne va pas s'allier à Rome. Mais, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On a une alliance. Donc, c'est toujours utile. 40. Donc, 40. Non, toujours pas. Même si les fermes sont quand même très importantes. Alors, hop, recherche terminée. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est que, en fait, maintenant, je peux construire des villes dans les bois. De manière plus facile. Alors, tout de suite, hop, je vassalise Potsdam. Et voilà, on est bon. C'est parfait. Voilà. Alors, remarquez, à la limite, je peux envoyer percer. Non, éventuellement, on va se mettre là. Donc, il nous faudrait... Alors, ah oui, la prospérité. Donc, normalement, si tout se passe bien, voilà. Ça y est, on gagne 5% de prospérité par tour. Et regardez, on était à 0,18. On est à 0,19 maintenant. Donc, ça va nous permettre de nous développer de plus en plus vite. Voilà, Bordeaux, Porto Vellio. Très bien. Et avec la chevalerie, on pourra basculer dès qu'on aura 60 points. Ça va nous prendre du temps. Ça va nous prendre énormément de temps, puisqu'on gagne 1 point par tour. Il nous faut des bâtiments qui génèrent, évidemment, des arts. Ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, recherche. Donc, tout ça, c'est fait. C'était assez facile. La construction de la valeur, on n'en a vraiment pas besoin. Les récits nous permettraient d'avoir du cash. Ou la salle des héros. Parce que c'est une bibliothèque. Donc, ça remplace la bibliothèque normale. La construction, on n'en a pas trop besoin. De ça, pour le moment. L'oracle. Agriculture. Ça, c'est fort. Le cash. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On commence à en générer. Oh, attention. Sainte a besoin de... Sainte a besoin de... Ok. Donc, il va falloir que je mette un autre tumulus. Il va falloir que je mette un autre tumulus. Donc, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. Savoir et exploration ou art et culture. Agriculture, c'est quand même fort. Vous voyez, on est encore assez loin. On est encore très, très loin. La religion organisée nous permettrait... C'est vrai, d'abord, de satisfaire nos besoins. On va partir sur l'art. On va partir sur l'art avec l'oracle. On va partir sur l'art. Alors, est-ce qu'on crée une ville ? J'ai très envie de construire une ville. J'ai très, très, très envie de construire une ville. Parce que faire un eureka me permettrait de gagner 75 de savoir. On a un énorme bonus parce que les autres nations ont quand même bien, bien cherché derrière. Donc, faire un oracle, un eureka permettrait de le trouver tout de suite. Je pense qu'on va plutôt continuer à créer les villes. Les villes vont nous permettre réellement de nous étendre. Et là, avec notamment à Porto Velio, on va avoir de l'or, du fer, etc. On va créer la ville ici. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, en espérant qu'on suit ça, ça s'étendra, bien sûr. Plus 0,5 de croissance par tour. Influence, ouais, ça monte petit à petit. Ça monte doucement. Mais donc là, avec la ville, ça devrait potentiellement croître un peu plus rapidement. Ok. Donc là, on se prépare. On se prépare, on se prépare. Là, on est bien. Je vais juste envoyer ça. Alors, si on pouvait avoir, ce que j'aimerais notamment, bien sûr, avoir une prochaine action diplomatique dans trois tours. Potentiellement, en fait, avec un émissaire, je vais essayer d'ouvrir une ambassade aux Etats-Unis. Je le mettrai ici. Ou bien, je prends un vassal supplémentaire encore, que je mets à Potsdam et j'envoie à quoi ma chou. Comme vous avez, voilà, vous l'avez compris, ça commence à... Je ne vais pas dire que je vais snowball, mais on n'est pas trop mal. On va encore mettre... Parce qu'on a encore quatre tours. On n'a pas de problème de KO pour le moment. On n'a pas de problème de KO. Donc, on est bien. Non, on va économiser les points. On va économiser les points. Parce que alors là, donc, à Saint, je produis combien de... Combien de trous d'arbres ? J'en produis deux. J'en produis deux. Très bien. Et je produis donc un de cuivre. Est-ce que... En métallurgie. Donc, c'est le fourneau. Puis, le fabricant d'outils. Donc, pour 20... Pour 20... Je vais basculer un cuivre en lingots. Ouais, c'est pas mal, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Je vais prendre un fourneau. Je vais prendre le fourneau. Donc, j'augmente la production à Sainte. On est à 29 de production. Et ensuite, je vais pouvoir basculer en fabriquant d'outils qui me permettra d'augmenter l'ingénierie dont j'ai ou ne peut plus besoin. Et ça sera beaucoup mieux ensuite. Et en plus de ça, je vais augmenter ma production. Ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Toi, je te garde. Toi, je te garde ici. Il y a peut-être moyen de faire un truc là, quand même. Il y a moyen de faire un truc là. Donc, on va voir comment ça va se passer ici à Porto Veio. En vrai, on va partir explorer par là-bas. Donc, on continue tranquillement à accumuler des points. On continue. Lui, il va se mettre là. On reste là. On essaie de maintenir. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Ok. Je vais continuer le déplacement. Je vais même faire une mini-ellipse tant qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais, tant qu'il ne se passe pas grand-chose, je fais une mini-ellipse. Et puis après, on revient dès que les choses commencent à devenir intéressantes. Ok. Et ben voilà. Ça y est. C'était complètement à prévoir. Rome a décidé d'entrer en guerre. Alors là, les choses vont devenir extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes. Parce que j'ai pas mal de pouvoirs que je vais littéralement pouvoir utiliser. Oh la vache, ils sont nombreux là. Ils ont du chevalier. Ok. On va rapidement prendre ces arrêts, je pense. Hop. On va partir par là. Donc, on peut avoir des immortels enrôlés sur le territoire dans la salle. Très bien. Que je pourrais envoyer par exemple ici. Alex, c'est quoi ça ? Ou un daimyo. Ah ! Donc, les Romains sont partis sur le Shogunin. Non, that's interesting. Alors pourquoi ça pourrait être extrêmement intéressant de partir ici ? Parce que ça vaut le coup en fait. Lézard, non. Alors malheureusement, je n'ai pas encore le super pouvoir des paysans chez les vassaux. Mais j'ai la guerre avec des volontaires. J'ai également les immortels enrôlés. Donc potentiellement, je peux avoir trois unités de lanciers. Plus lever une armée. Je peux immédiatement lever une grosse armée. Ou même, enfin, pas forcément tout de suite. Mais je me demande si on ne va pas partir directement sur Césarée. Qui est plus faible qu'Alexandrie. Et en même temps... Oh ! Ils viennent de fonder Médiolana Mahone. Mais attendez, les Romains partent dans tous les sens là. Donc j'ai mon gars qui est ici. On va complètement partir. Là, j'ai Cognac qui est protégé. Ils ont des murs. Ils ont une armée qui vient de s'installer ici. On va complètement créer... Hop ! Des lanciers ici. Donc on a notre armée qui peut aller jusqu'à 4. En vrai, avoir un héros en plus, ce serait franchement pas mal. L'idéal serait d'avoir un chef, bien sûr. Allez, hop ! C'est parti ! Les volontaires, on les met là. Regardez-moi la belle armée. Bim ! Voilà, on a déjà une armée de 4. Prochain tour, on va attaquer Césarée. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas trop non plus par rapport à ça. Parce qu'en fait, potentiellement, si jamais ça se passe mal, de manière assez rapidement, vu que j'ai beaucoup de culture, je peux faire une trêve. Je mets fin à toutes les guerres en cours. Donc, tout va bien. Ce que je vais faire, en fait... Ah ! Il y a des Chinois là-bas. Eh bien, écoutez, il y a des Chinois là-bas. Il y a des Chinois là-bas. On va taper. Après tout, on est en guerre. Cavalry d'éclairage. Ok. Les nouvelles de l'étranger. Etats-Unis et Rome sont maintenant en guerre. Youpi ! Donc, ça y est, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc, l'objectif, Césarée. L'objectif est Césarée. Donc, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Daimyo. Ok. Donc, on y va. Voyons voir ici. Des galours. Victoire 60%. On peut prendre Césarée du premier coup. Et voilà. Et ça, c'est très très fort. Parce que c'est une grosse ville, en fait. C'est une très 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 grosse ville. Par contre, ils ont une énorme armée ici. 162 points. On va perdre la ville de Gap. Complètement. Sauf si on arrive ensuite à se déplacer ici. Voilà. Donc, ça, c'est une belle victoire. Très très belle victoire. Par contre, ils ont des grosses grosses armées. On va immédiatement faire une trêve. Dans un tour, on fait la trêve. On peut la faire maintenant. Voilà. Et on a fait la paix. On a fait la paix. Ce qui va me permettre, moi, immédiatement, de basculer avec ces troupes-là qui vont descendre. Voilà. On va descendre dans les troupes qui sont ici. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Ce qui me permet également, potentiellement, d'attendre quelques tours. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une paix maintenant ? Regardez, il y a trois gros stacks de troupes ici. Même si j'ai un mur là. Cognac, on va y aller un peu plus. On va prendre un poste de guet. Le poste de guet me permet d'avoir une petite tour. Et la petite tour permet de se défendre un peu mieux. Le Rome est clairement encore sur des petits... Oh, on dit donc, c'est une jolie ville, ça. Une ville de niveau 2. Une ville agricole. Ouais, tu m'étonnes. C'est une ville agricole. Très bien, très bien. Gap est une ville de niveau 1. C'est ça ? Oui, c'est une ville de niveau 1. En revanche, ici, Reims est une ville de niveau 2. Et donc là, c'est devenu une ville minière. J'ai 33 points. 33 points. Gap, je pourrais potentiellement... Ah, mais attendez. Au niveau des arts. Non, ce n'est pas au niveau des arts. C'est au niveau de la diplomatie. Un émissaire. Un émissaire me permettrait de mettre la main sur quoi, ma chou ? Et là, Nicomédie serait ensuite dans mon viseur. Donc, pourquoi est-ce que ça a été une très, très bonne opération pour moi ? J'ai complètement coupé l'Empire romain en deux. Avec une population qui est en train de devenir de plus en plus fidèle à ma propre religion. Ok. Ici, Salvador, 2% de la population est désormais chez moi. Donc, on va progressivement essayer de convertir au maximum, bien sûr. Et ça ne va pas comment, notamment avec la propagation de la religion. Voilà. Je peux promouvoir la religion dans une région étrangère. Alors, comment propager ? Je n'ai plus beaucoup de place, là. Je n'ai plus beaucoup, plus beaucoup de place. Ça s'étend ou pas ? Oui, ça va s'étendre, les gens. Ça va s'étendre. Bon, là, ça va. C'est juste un truc. Je pourrais... En professionnel, atelier de script religieux. Il me faut du papier. Donc, pour cela, il faudrait que je produise du papier quelque part. Et ça, j'échange deux papiers contre du texte religieux. Et en même temps, je régénère du luxe. Now, that's interesting. L'autre possibilité que je puisse faire, c'est produire du papier ici. Parce que j'ai largement ce qu'il me faut au niveau du bois. Je l'envoie ici. Est-ce que j'ai le bâtiment pour ? Est-ce que j'ai le bâtiment ? Non, je n'ai pas de bâtiment pour encore. Je n'ai pas le bâtiment. Et pas le bâtiment. Pour cela, il me faudrait... C'est pas la place du marché. Ce sont les entrepôts. Les entrepôts. Comment est-ce qu'on va les récupérer, les entrepôts ? Pas la construction. Pas ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est pas ici encore que ça que... Ça, c'est sur les tuiles d'eau. Donc, c'est moins grave. Les guildes. Est-ce que c'est sur les guildes ? Ça, c'est la place du marché. Non. Domaine vinicole pour augmenter plus de... Eh oui. Eh oui. J'améliore le raisin. J'améliore le vin. J'améliore le vin. Ça devient plus de culture, bien sûr. Les villas. Les villas. Donc, vous voyez que là, on est sur un nouveau type de logement. Un peu moins de taille. Mais si elles sont occupées, ça génère plus de richesses. Ça génère du luxe. Donc, je n'aurai pas de problème. Les machines. Me permettraient d'avoir un atelier. OK. Donc, il y a un bâtiment. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas un aménagement. Donc là, quand même, 8 de production et 1 d'ingénierie. Très intéressant. Camp de bûcheron qui augmente la production. Attendez. Ce n'est pas ça, l'entrepôt ? Non, ça, c'est la cuisine. La cuisine qui transforme la viande. Je n'en ai pas beaucoup de viande. Par contre, j'ai des olives. En mets délicat. Oui, nourriture et luxe. Ranch. Non. Plantation. Ferme labourée. Citadelle. Le citadelle, c'est un avant-poste de château. Voilà. Récupérer de la culture. Où est-ce qu'on... On n'a pas de... La salle d'apparat me permettrait d'avoir un max, max, max d'XP. Avec un bonus de diplomatie par nation avec qui vous entretenez une faveur diplomatique élevée. J'y suis très très loin. Puisqu'au maximum, au mieux, je suis à 29. Bah écoutez, je... De toute façon, ça, il va falloir ça pour avoir de la foi. Donc, malheureusement, j'ai pas de quoi transférer. Donc, il me faut un fabricant de papier. Il me faut un fabricant de papier. Pour le moment, j'ai pas de foi à Cognac. Donc, ce que je vais faire, en fait, à Cognac, c'est qu'une fois que ça s'est fait... Parce que là, ça va commencer à être problématique. Je risque de partir dans une crise. Il me faut de la... On va partir ensuite sur le mausolée. Shift. Voilà. J'ai un peu d'argent dans les caisses. Je peux rusher potentiellement deux, trois choses. Les Chinois sont là. OK. On va partir du côté américain. Houston. OK. Très bien. Donc, la guerre a été déclarée. J'ai fait la paix. Voilà. J'ai fait la paix. Et on va immédiatement réparer ce qu'il nous faut. Vous voyez, là, ils se préparent. Ils se préparent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, pour le moment, comme il y a la paix. Voilà. Donc, on est en paix. La prochaine étape, dans deux ou trois tours, ça va être les hostilités. Donc, ça veut dire, en gros, on se tape dessus si on se voit. C'est pour ça que faire ce pouvoir culturel est extrêmement intéressant. Parce que moi, désormais, je suis en guerre contre personne. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi ? Ça veut dire qu'ils ne pourront me déclarer la gueule que trois tours plus tard. Donc, on a cinq tours tranquilles. Cinq tours. J'ai déjà ma culture qui est prête. J'ai déjà ma culture qui est prête. Là, on va essayer. Créer un colon. Non. En revanche, voilà ce que je voulais faire. C'était un émissaire. Diplomatie. Ah, c'est 37 points. C'est 37 points. Mais il va falloir aussi qu'on augmente la prospérité. Qu'on augmente la prospérité. Regardez. Ah, ben non. Ça, c'était Césarée que j'ai conquis. Il va falloir qu'on prenne Alexandrie. C'est la prochaine étape. Bien sûr. Prochaine étape de la guerre. Vous avez vu, en un tour, tout ce que j'avais pu économiser, ça m'a permis de générer toute une armée. Donc, franchement, je ne me refais pas trop. Suivant. On continue. On explore. C'est parti. Donc, Houston, c'est ça. OK. J'économise mes points. J'économise mes points. J'aimerais que Cognac s'étende. Cognac ne devrait pas tarder à s'étendre. Cognac ne devrait pas tarder à s'étendre. Ici et ici. Peut-être ici. Non. Voilà. Ici et ici. Le but, parce que là, ils ont construit un avant-poste. Si jamais j'arrive à mettre la main sur l'avant-poste, l'avant-poste, c'est vraiment pour m'embêter. Il y a un avant-poste. Ici, c'est bien plus intéressant. Je pourrais y mettre un château. Mais pour y mettre un château, il me faut un pionnier. Attendez, attendez, attendez. Le marchand augmenterait la prospérité. Donc, ça me permettrait. Donc, Bordeaux qui a bien augmenté déjà. On est à 160 de prospérité. On commence à avoir 0,88. Essen qui était à 0,18. On est à 0,28 maintenant. Donc, vous voyez que ça commence à générer pas mal de cash. Donc, dès qu'on va pouvoir leur mettre des villes, ils vont pouvoir également augmenter aussi en taille. C'est important. Plus ça augmente en taille, plus ils vont pouvoir générer du cash. Et plus ils vont pouvoir aussi être prospères et générer tout un tas d'éléments. Et voilà. Bim. C'est une crise d'intolérance. Et voilà. Cognac, comme il y a moins de 50%. Voilà. Là, on va clairement vers l'intolérance. Sauf si, entre-temps, une autre civilisation permet de débloquer. Mais il faut que Cognac, c'est chaud. Comme on a 0 de fois Cognac, comment on va faire ? Il nous faut du papier. Il nous faut du papier. Donc, on va prendre Sylvie Culture ici. Ça m'embête un peu, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on va faire travail du bois. Ici. Ah non. Non, ce n'est pas ça. Professionnel, peut-être. Non. Ah ben non, ben non, mais non, mais non. Mais non. Parce qu'en fait, il faut le papier. Et le papier, on ne l'a pas. Il nous faut ça, en fait. Il nous faut le papier. Il nous faut le papier. Heureusement, ça garde. Et oui, je n'ai toujours pas de papier, en fait. On va droit vers une bonne grosse crise religieuse, messieurs. Donc, les barbares essaient de venir, mais ils ne tiennent pas la route. Donc là, pour le moment, on tient. Diplomatie, il me faut encore un tour. Il me faut encore un tour. La chevalerie, on continue. On attend, on attend. Potentiellement, on va plutôt prendre celui-là. On va essayer d'accumuler au maximum. Un par tour. Par contre, c'est que un par tour. Je ne vais vraiment pas vite s'en prendre énormément de temps. Là, on a plus de 6. Parce que... Attends, pourquoi Cognac n'a pas de... Cognac n'a pas de problème de foie ? Visiblement, ils n'en ont plus. Ok. Moi, je ne vais pas comprendre pourquoi. Mais éventuellement, si ce que je peux faire, c'est... Célébration religieuse. Ça me permettrait de diffuser la religion. Non. Est-ce qu'il y a de l'agitation à Cognac ? Pour le moment, rien. Pour le moment, rien. Est-ce que j'essaie de promouvoir la religion à Salvador ? Voilà, il y a déjà une pop. Il y a une pop. Très bien. Il y a déjà une pop. C'est parfait. Alexandrie. Pour le moment, ça n'avance pas. Pour le moment, ça n'avance pas beaucoup. Au contraire, ça diminue. Ça diminue, Alexandrie. On n'arrive pas à s'étendre. Ok. Allez, on va continuer. L'explos. C'est parti. Des chevaliers là-bas. Des chevaliers là-bas. Mais ils sont quasiment morts. Par contre, là, Houston, agitation 6. Ça ne va pas fort. Ça ne va vraiment pas fort. Et oui, est-ce que ne pas oublier qu'en fait... Tant qu'on est en guerre, ça génère de l'agitation et donc du chaos. Ok. Donc, ils veulent vraiment partir vers le sud. Ok. Allez, on regarde ce qui se passe. On continue à explorer un petit peu. Donc, on se met devant. On se met de ce côté-là. Mais bon, c'est clair qu'en cas de guerre, ils vont aller taper Sun, ils vont aller taper Potsdam, enfin, ils vont aller taper plein de monde. C'est quoi ça ? C'est un Daimyo ? Ça, c'est quoi ? C'est un 2 Daimyo. Ah oui, mais attendez, ça coûte super cher, un Daimyo. On est à 9 sur 20. On va clairement sur l'âge de la tolérance. Je n'ai pas les moyens pour les moments de promouvoir ma foi ici. Là, non. Allez, en tout cas, diplomatie. Ici, on va faire un marchand. Je pense qu'on va complètement... Alors là, pour le moment, on ne peut pas réparer parce que c'est un vassal. Mais, on va générer du cash. Vous allez voir comment on va faire. On va faire, hop, ici. Voilà. Et on le déploie ici. Voilà. Parce que ça va augmenter la prospérité. Plus 10% de prospérité par tour. Et une fois qu'on sera arrivé à 300, on pourra l'envoyer ailleurs. Donc, vraiment, on ne gagne pas forcément de cash avec. Mais le but, c'est d'augmenter la richesse. Et ces arrêts nous donnent 1,12 et 0,22 de recherche en plus. Donc, on n'est pas trop... En culture, on est très, très bon. Recherche, je pense qu'on est moyen, moyen faible. Mais on va augmenter la prospérité. Dès qu'on va être à 34, on va pouvoir booster ensuite la croissance de la population. Pour le moment, c'est ça. Hop, on va se fortifier ici. On laisse ça pour le moment. Parce qu'on va clairement, dès qu'on arrive à 100, on va avoir une probabilité d'avoir un événement négatif. Ah, on est à 0. On est à 0. Quand est-ce que tu veux augmenter, toi ? 10,88. Ça n'augmente pas assez vite. Ça n'augmente pas assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Sainte ? Sainte, on a moins 2 d'agitation. On va mettre une tour de guet ou un donjon. Tour de guet. Pourquoi est-ce qu'on va faire une tour de guet ? Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on va revendiquer des territoires ? On va revendiquer du territoire. Alors, est-ce qu'on pourrait... Parce qu'Alexandrie augmente très très vite. On va mettre la main sur le fer ici. Voilà, Portevelio augmente aussi, mais c'est Alexandrie qu'il va falloir aller taper. Il va donc falloir posséder une armée, des armées, capables de tenir tête face aux Romains. Là, on est plutôt bon au niveau de nourriture, mais je n'ai plus de place. 10,88. On a des choses qui vont augmenter. Là, on est bon. On est bon. Ça pourrait être optimum, mais est-ce qu'on peut faire mieux ? Je vais bientôt avoir du papier. J'ai 147. Et pour le moment, je n'ai aucun espace de port. Il me faudra une extension sur les tuiles d'eau quand même à terme. Il va falloir que je fasse l'extension sur les tuiles d'eau. L'assainissement va arriver. C'est bon. On est à 150. On est bon. La nourriture. Est-ce que j'ai des trucs en rabe ? Non. Je n'ai pas de trucs en rabe. Par contre, j'ai un marbre en trop. J'ai un marbre en trop. Et le marbre me permettrait de faire une amulette. Une amulette, c'est ça. C'est une amulette. Qu'est-ce que je pourrais construire ? Qu'est-ce que je pourrais construire ? Voyons voir. Atelier, le scribe religieux. Mais non, parce que je n'ai pas de papier pour le moment. Du textile. Je n'ai rien. Là, je n'ai pas de coton. Je n'ai pas de lin. Là, j'en ai. J'ai un de lin. Ici. Ça ne suffit pas pour le moment. Pop, 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 pop. Là, il y a tout ce qu'il faut. Là, en fait, il y a plein de trucs ici. J'espère que je pourrais mettre la main dessus. Via quoi ? Enfin, podstam into quoi machu. Du lin, du coton. Ici, quoi machu. Plus ici. Je pourrais en faire complètement une ville industrielle. Une ville cotonnière ici. Il y a Oculane. Ok. Il faudra qu'on détruise Alexandrie, bien sûr. On va mettre la main sur Alexandrie. On partira de balance. Et vite. Hop, on va descendre. On descendra. On va continuer à couper tout ça. Alors, le royaume. On attend toujours. On va vraiment essayer ça quand même. Innovation et culture. Encore en plus. On va complètement. Parce que je gagne de l'argent. Il est inutile de réduire la prospérité. Les tumulus. Il me faut encore 3 tumulus. Et je gagne un bonus d'ingéniosité. Et je gagne un XP d'ingénierie. 42. Il faudra encore un petit tumulus. Allez, en vrai, on va faire un petit tumulus. Allez, un petit tumulus. Ça augmente en plus. Ça augmente en plus la culture. Alors, attendez. Ça augmente quoi, déjà ? Ça m'augmente la culture s'il y a quelqu'un dedans. Très bien. On va aussi continuer, évidemment, à récolter du bois. J'ai pas de série dans le secteur. J'ai rien. J'ai pas de quoi faire une série. Attendez. Mais si. Mais oui. Soit 3 rondes. Attendez. Je vais prendre une fosse de sillage. Qui me booste encore ma production. Et me donne de l'XP. Je suis à 53 de production. Je suis à 53 de production. Et maintenant, mon ingénierie est passée à 5 par tour. Voilà. Là, on va être bien. On va utiliser le rationnement pour diminuer les besoins de nourriture. Oui, non. On va passer par là, s'il vous plaît. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses, là. La crise de l'âge de l'intolérance s'intensifie au fur et à mesure que vous négligez les besoins en foie. Si elle atteint son paroxisme, vous n'aurez pas d'autre choix que de définir l'âge de l'intolérance comme futur de votre nation. Je ne pourrais pas faire autrement. La Chine déclare les hostilités. Ok. Pas de problème. Dites donc, c'est une manière d'une grosse ville. Ouh. Alors. Alors, de la chevalerie. Non, on continue à économiser. On économise, on économise. On est passé à 2 par tour pour le moment. Là, on va pouvoir enfin fabriquer du papier. Enfin. Et donc, on bascule sur religion organisée. Et on fait un eureka. Bim. 3 tours. Ah oui, on a vachement avancé, là, quand même. Et si on peut avoir, ah oui, si on peut avoir une culture toutes les 5, tous les 5 tours, ça va être très fort. Ça va être très très fort. Donc là, ingénierie, 5. Ok. Gouvernement, 4 par tour. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il faut qu'on aille à 80. 80, 80. Ok. Très bien. Alors, ça, c'est une région inactive. On va donc basculer dans la salle des héros pour augmenter le savoir et l'exploration. Deux tours, c'est largement jouable. Hop là. Go. Ensuite. Bon, quand est-ce que tu vas augmenter, toi ? 11,08. Ça augmente vraiment peu. Ça augmente vraiment, vraiment peu. Mais je ne peux pas. Je ne peux vraiment rien faire. Parce qu'on va complètement dans l'âge de l'intolérance. C'est l'âge de l'intolérance. Aïe, aïe, aïe. Donc là, maintenant, est-ce que j'ai du bois en trop ? Non, je n'ai pas de bois en trop. Je n'ai pas de bois en trop. Vraiment, j'ai de la prod en trop, là. On va prendre sylviculture. Et au prochain tour, on va faire un fabricant de papier. Et le fabricant de papier nous permettra de créer des textes religieux dont nous avons, où on ne peut plus besoin. Éventuellement, en ingénierie, je pourrais prendre un pionnier. Et le pionnier que je mets ici, je l'envoie là. Pour créer un château. Oui. Oui, je vais complètement faire ça. Un pionnier. Qui va venir ici. Vous allez voir ce que je vais faire. Marche forcée. Oh non. Voilà. Il va venir ici. Alors, l'ordre de question, je refasse une marche forcée. Je n'ai pas forcément les points pour. Mais on va faire ça pour le protéger, lui. Lui, on va le mettre là. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est encore un daimyo. OK. Et au prochain tour, on va faire un château. Enfin, on va faire un avant-poste. Et ensuite, l'avant-poste, on va l'améliorer en château dès qu'on peut. OK. Donc, les armées repartent de l'autre côté. OK. Voilà. 15. Dans deux tours, on passe en crise de l'interlérance. Deux tours. Donc là, on va construire un avant-poste. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'avant-poste maintenant ? Changer de spécialisation. Château. Château, c'est 40 XP d'ingénierie. Voilà. Et donc, dès qu'on aura ceci, sachant qu'il me faut des châteaux. J'ai besoin de châteaux. Il me faut deux châteaux. Donc, je récupère évidemment de l'XP des arts, premièrement. Et je vais ensuite pouvoir commencer à créer des éléments ici. Récolter, par exemple, pour 30 points d'aménagement. Je génère un point qui est envoyé vers une des villes dont j'ai besoin. Voilà. Parfait. Hop là. Donc là, on va l'améliorer en château de toute façon. Où est-ce qu'on pourrait ensuite créer un château qui pourrait être sympa ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on irait vers l'est ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Il faut que je monte à 80 ici. Et ici, il faut que je monte à 40 pour avoir mon premier château. 5 dans 3 tours. Dans 3 tours, je peux construire mon château. Dans 3 tours. Il me reste 13 points. 13 points. Est-ce que je peux fabriquer un professionnel ? Je n'ai pas mon papier. Ah, c'est l'auteur de bois. Voilà, c'est un papetier. C'est 26. 26. OK. Et donc, le papier, voilà. Je vais avoir un papier. Et une fois que je vais avoir un papier, je vais pouvoir produire un élément de... Ou alors, je le mets là. Il va peut-être falloir que je le mette là. Ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. OK. Alors, on va continuer à explorer. C'est parti. La chinella. Voilà. On a trouvé la chine. Ouh, avec des épices. Non, c'est du café. C'est du café. OK. Oui, bien joué. Bien joué. Saine qui s'étend. Ça y est. Ça s'étend. Ça s'étend. Là, voilà. La crise de l'âge de l'intolérance est imminente. Bon, bah écoutez, on aura un âge spécial. On aura découvert une religion, mais en même temps, la crise de foi. La religion s'étend, mais on n'arrive pas à suivre les besoins de la population, en fait. Tout simplement, tout simplement. C'est assez intéressant comme manière de voir. Je vais garder mes points. Je vais complètement les garder. Donc là, on en est un. Toujours un par tour. Deux par tour. Deux par tour. Deux par tour. Je vais faire apparaître. Je vais prendre le pouvoir ici. Donc là, on reste. Ici, on continue à explorer. Ah oui, donc la chine est vraiment à côté. 143 points. Ça pique. Ça pique. Ça pique très fort. Moins deux. Alors, ce que je peux faire. Le donjon me permettrait d'avoir des jolis murs. Ou bien, je bascule en travailleur conscrit. Qui me permettrait de générer 14 points d'aménagement. Non, on va faire le donjon. On va faire le donjon. On est pas mal, l'angagne 30 maintenant. On est pas mal, on est pas mal. Et voilà. Si notre nation contrôle le futur, il sera sombre. Donc, on ne pourra aller que. C'est maintenant qu'on a la religion organisée. Voilà. Donc, de toute façon, nous, c'est ça. On ne peut aller qu'ici. Sauf si une autre civilisation débloque l'un des trois. Donc, on va partir complètement dans l'âge de l'intolérance. Donc, de toute façon, inutile d'aller bien loin. Je vais prendre la construction navale pour l'augmentation des tuiles sur la mer. C'est violent. On voit qu'il y a pas mal de destruction quand même. Tumulus, non. On économise. On économise. On économise. On économise tout. On économise tout. On a pas mal de culture. Donc, on fait des choses. On fait des choses. Dans l'idéal, il me faudrait un émissaire vers Houston. Les besoins en luxe. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en vrai. Là, il y a des barbares encore. Il y a des barbares. Il y a des barbares. Allez, hop. Très bien. Alors, juste pour info. Ça veut dire que là, normalement. Voilà. Là, ça va s'étendre. Pas encore tout à fait. Là, ça va s'étendre. Donc, on aura déjà quelques extensions de tuiles assez vite. Ok. Parfait. Qu'est-ce qu'on va prendre comme recherche ? Est-ce qu'on prend la construction ? Pour avoir les premiers bateaux et les catapultes, peut-être. Ou alors, on continue. Peut-être préparer déjà l'armée de métiers. L'odalisme pour augmenter la prod. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Là, les choix, vous voyez. Là, les choix commencent à vraiment, vraiment devenir. Mais attendez, c'est simple. Personne n'a recherché. Personne n'a recherché. Ça, c'est intéressant, en fait. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'en fait, pour le moment... Là, voilà. Donc, tout le monde allait chercher la construction, quasiment. Il y avait moins de trois civilisations qui ont découvert la construction. Mais personne n'a cherché l'âge des rois. Personne. Donc, en fait, j'ai un léger avantage. Donc là, en fait, le monde entier va partir dans un âge sombre, clairement. Puisque si personne n'a découvert des trucs au niveau de l'âge des rois, personne n'a diffusé la religion. Donc, on va complètement partir sur un âge d'intolérance. Ça va être drôle. Ah, ça va être cocasse, croyez-moi. On va attendre. Alors, on va partir sur la construction. Non. Non. L'atelier... Me permettrait d'avoir encore plus de production et d'experts d'ingénierie. Ouais, mais j'ai besoin d'art. Il me faut de l'art. De l'art. Là, c'est du savoir. Et d'autres savoirs. Ça me booste. Ça me booste bien. Est-ce que je peux avoir de l'art ? La salle d'appareil, quand même, franchement, pas mal. Plein de diplômes. Mais oui, attendez. La diplôme. Diplôme égale marchand. Diplôme égale marchand. Donc là, en fait, l'âge des rois, qui est donc... Donc... 1, 2, 3... Le quatrième âge. Donc, en fait, vous prenez la guilde plus les marchands d'épices qui sont spécialisés en diplômes. Et ça peut snowball très, très, très vite. Mais il faut des avant-postes. Les avant-postes, il faut de l'ingénierie. Je pense qu'on va partir là-dessus pour avoir de l'ingénierie. Plus d'ingénierie. Là, ici. Ici. Les guildes. Donc ça, c'est moins grave. J'ai de l'argent. Culture et luxe. Et 28 d'aménagement. Portation étrangère. La portation étrangère, c'est plus de culture aussi. L'armée de métiers pour avoir de meilleures troupes. L'armurerie, mais surtout la caserne. À partir de la caserne, évidemment, c'est une amélioration du camp de guerre. Vous allez avoir des unités de meilleure qualité. Le féodalisme. J'ai la vaste plantation pour récupérer plus de nourriture. Le ranch pour avoir du... Transformer le pâturage avec de l'XP d'explos. La cuisine qui est un aménagement qui transforme l'olive et le sucre en médelica. J'ai de l'olive, j'ai du sucre. 10 de nourriture et plein de luxe. Parce que je vais avoir besoin de luxe à un moment ou à un autre. Et l'aménagement, c'est un aménagement d'avant-poste de château. Je vais partir sur les machineries pour générer de l'XP d'ingénierie. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais pouvoir partir sur le féodalisme. On part sur les machines. Il y aurait plus de points. Ah ben ça y est, j'ai 40 points. Ah, j'ai 40 points. Donc, si j'ai 40 points, si j'ai 40 points, mon château, mon château. Et oui, parce que parfois, vous allez avoir des éléments attendus qui vont vous générer des trucs. Donc là, par exemple, construire un château durant l'âge des rois, c'est plus 20 de culture. Vous générez un artiste au moment de la renaissance. Malheureusement, je n'aurai pas la renaissance puisqu'on va partir sur un âge de crise. Sauf si, entre-temps, ils arrivent à générer des problèmes. On a des bonus. Génial, 20 de culture. Oui. 20 de culture. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais... Complètement. Donc, en plus, on va avoir un événement négatif. On a 80% de chances d'avoir un événement négatif. On va créer une ville supplémentaire. Moi, je dis... Moi, je dis, on va mettre une ville supplémentaire. Oh la vache ! Regardez les armées qui se baladent de ce côté-là. Ouf ! C'est violent. Donc, on va envoyer tout de suite à Potsdam. Donc là, maintenant, j'ai un château. Et donc, comme j'ai un château et non plus un simple avant-poste, j'ai un défenseur de donjons et deux milices. Donc oui, là, on peut se défendre, on peut se protéger. Qu'est-ce que je peux mettre en culture ? Trêve, non. Absorber avant-poste, non. Je vais peut-être créer une ville quelque part. Honnêtement, une ville à Césaré, ce ne serait pas déconnant. Puis, vu que maintenant, je possède Césaré ou Potsdam. Césaré, tu es à quoi ? Tu es à 205% de... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bordeaux, tu es à combien ? Tu es à 200%. Tu es à 200%. OK. Tu gères, tu gères, tu gères. Essene... Essene est à 0,9%. Césaré est à 2. Avec le marchand. Potsdam qui est à 0,33%. Essene est à 0,9%. Grâce à la ville. Mais bon, il n'y a aucun aménagement. Pour le moment. Mais en revanche, Césaré... Pour le moment, il y a... Ah, regardez. On a quelque chose. Enfin, on a quelque chose ici. On a quelque chose ici. Il y en a des points. Donc là, potentiellement, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire une abbaye. Je peux faire une abbaye. Et l'abbaye va générer des textes religieux. Pour 20 points. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'envoie, par contre. Eh bien, il l'envoie à Cognac. Parfait. Donc l'abbaye génère le texte religieux et l'envoie à Cognac. Les problèmes de religion sont terminés. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Donc ça, c'est bien, en fait. Là, on a une belle petite abbaye. C'est parfait. Mais on n'a plus de points d'aménagement. Si, on en a encore un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre culture ? Je pense qu'il faut qu'on fasse une ville. Et la ville, on va la mettre à Potsdam. On la met à Potsdam et on la met là. Pourquoi ici ? Parce qu'on a deux collines et du coton. Ou bien à Bordeaux. Bordeaux, en la mettant là. Ça permet... Non, ici. Coton. Ça permettrait d'avoir accès à du coton. Ou là. Et on aurait deux... Non, non, non. Porto Velho. C'est Porto Velho qui va s'étendre par là. Bordeaux, on va l'étendre par là. Tiens, d'ailleurs. Bordeaux, c'est combien ? C'est 1,65 de revenus. César et, c'est 2. Parce qu'il y a déjà des bâtiments. On va augmenter la... On va augmenter la prospérité de Bordeaux. On va créer Tours. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Allez, on continue l'explot. On va voir après ce qu'on peut faire. Ça tape dur. Voilà. Une rébellion. Donc, les vassaux sont rebellés contre les souverains. Alors, soit j'accepte la décision. Et donc, vous allez avoir sur toutes les capitales régionales des rebelles de niveau 4. Ou bien, je paye 600. Je vais payer. Et Rome a déclaré les hostilités. Ce qui signifie que dans 3 tours, Rome va littéralement me déclarer la guerre. Donc, je vais... Soit j'attends un tour pour faire un dernier ici. Ou bien... Parce qu'attends, une marchande se déplace de combien ? Déplacement de 30. Déplacement de 30. Je pourrais aller sur quoi, ma chou ? Et comme il dit, t'as 2. Dans 4 tours, de toute façon, j'ai une chose. Je vais attendre l'émissaire et je vais partir ici sur le quai ma chou. Et on y est presque. On y est presque. On y est presque. On a 2 par tour. C'est-à-dire qu'il nous faut 2 par tour. Il nous faut 5 tours. 5 tours, on a le pouvoir spécial. Il va falloir qu'on serre les fesses, bien sûr. Mais... Malheureusement, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas les points pour. Néanmoins, Immortel en relais. Je peux les mettre à Esson. Voilà, je peux me permettre. Ils vont être là. Tranquilou. Sainte. Sainte. Et je n'ai pas assez de foi pour tout le monde. Je n'ai pas assez de foi pour tout le monde. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Très vrai. Et en vrai, je mets un château ici. Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Alors, attendez. Sauf si... J'ai du bois. J'ai du bois. J'ai des points. Je vais mettre du papier. Un petit papetier. Voilà. Du petit papetier. Et le papetier qui génère de la richesse de toute façon. Bim. Avec ce papier, au prochain tour, j'en fais un manuscrit. Voilà. On est bien. Allez, on continue à explorer. C'est parti. Go. Voilà. Ce que je vais faire, je vais faire une mini-pause. Parce que là, je n'ai pas forcément grand-chose à montrer jusqu'à temps que tout un tas d'événements se produisent. Donc, on va attendre un petit peu. Je fais une mini-ellipse et on va pouvoir reprendre après. Allez, c'est parti. Ok. Donc, je viens enfin d'avoir mon pouvoir culturel. Je vais tester tout de suite levé les bannières. C'est parti. Et bim. Voilà. Donc, ça y est. Regardez, j'ai des armées absolument partout. Voilà. C'est y est. J'ai mes paysans absolument partout. Ce n'est pas des grosses unités. Ce n'est pas des grosses armées. Mais là, maintenant, je possède littéralement de quoi faire peur aux Romains. Parce que j'ai rattrapé tout le retard que j'avais. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, au niveau chevalerie, bon, ça me coûtait 100 points, bien sûr. Mais on va essayer de basculer pour 60 points en augmentation de la croissance de population. Ou alors, je fais un artiste. Parce que je peux faire une petite bande culturelle. Mais bon, 4 tours. 4 tours pour générer un nouvel événement culturel. C'est tellement fort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les emmener ici. Voilà. Hop, une armée à 124 ici. Là, j'ai 116. C'est très bien. Vous, vous allez aller là-bas. Auquel, on va mettre une armée ici supplémentaire. Et on va se... Ces deux groupes-là vont se préparer pour aller taper Alexandrie avec Valence ici. J'ai trois armées qui vont aller se préparer sur... Donc là, vous... Hop, les paysans, c'est bon. Ah, c'est très puissant. Ce sort-là est très, très puissant. Sachant qu'en plus, j'ai les immortels enrôlés. J'ai des volontaires. Je peux encore générer une lance. Je peux encore générer trois unités supplémentaires. Alors, à Sainte, j'ai encore un site sacré que je vais pouvoir créer. J'ai combien ? J'ai moins 6 d'agitation. Sauf que... Là, on est bon. On est très, très bon. J'ai 47 points. 47 points. En vrai... Ouais. Je vais créer un autre petit tumulus. Parce qu'on a regardé plus qu'à 150. Quitte à ce qu'après, je les détruise, bien sûr. Voilà. Hop. Non, c'est pas ici, pardon. C'est là. Bâtisseur de tumulus. Bim. Voilà. Là, j'ai n'hésité de structure sociale à partir de l'âge 5. Donc, ce sera le prochain. Ce sera le prochain. Et je gagne surtout un point d'ingénierie en plus. Donc, normalement, je vais passer à... Ouais. Je bascule à 6. Ça devient fort, là. Ça devient fort. En vrai, non. Je vais attendre le prochain tour. Je vais attendre deux prochains tours pour avoir un moins... Un magnifique boost en termes de puissance de production. De nourriture. Et donc, là, ça va commencer à être très sympa. Malheureusement, je ne peux toujours pas réparer ici. On est bien. On est bien. On est bien. Fin du tour. Donc, je sais, j'ai que deux villes. J'ai que deux villes. Tout le reste, ce sont les vassaux qui grandissent tranquillement. Et on va commencer aussi à s'étendre. On va commencer à s'étendre. Alors, au niveau du royaume, ça y est, voilà. Maître, maîtrise de la forme de gouvernement, royaume réformé, dix innovations et d'autres cultures. Bim. On a 15,9% de chance maintenant d'avoir un événement positif. Ça, ça va être très, très fort. Il y en a 32 cultures. Nous sommes d'une civilisation extrêmement raffinée puisqu'en fait, il faut 136 points avant le prochain pouvoir culturel. Ouais. Donc, en gros, ouais, ça, tous les 4, 5 tours. Alors, on va aller à... Non, les Pégus, vous allez rester tranquille là où vous êtes. Attends, sauf peut-être vous. Vous, vous allez vous mettre ici et vous, vous allez vous mettre là. Voilà. On continue l'explot. C'est parti. Et ensuite, à Cognac, Cognac, Cognac. On a très peu de production, Cognac. Cognac, c'est une catastrophe au niveau de la prod. Il faudrait vraiment quelque chose qui améliore la production. On va bientôt avoir besoin d'assainissement de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a 121 points ici. On peut encore veiller à un point de... Ouais. Le Parthénon nous permettrait d'avoir 5... Donc, 1 de culture et un bonus de 1 en... en savoir. Ouais. Le marché pour avoir toujours plus de diplô. La salle des héros. Savoir à explot. Le siège du pouvoir. On va prendre les bains publics. On va prendre les bains publics. On va en avoir besoin pour augmenter quand la ville va commencer à s'étendre. On est pas mal, là. Je trouve qu'on est pas mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant ? Parce que, moi, ce que je vois, c'est que les villes romaines ne sont pas contentes. Est-ce que c'est lié à la religion ? Non, mais non. Je sais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elles sont pas contentes ? Parce que Rome, en fait, est en guerre. Et à chaque fois que... Tant que la guerre continue, eh bien, le chaos augmente. Parce que l'agitation augmente. J'ai 61 points en rab. 61 points. On va tout de suite récolter ici plantation. Donc, j'ai deux éléments de plantation. Ça, ça devient très très fort. Donc, la viande... Non, parce qu'avec la viande, je peux avoir les médelicas. Quand je vais avoir la cuisine... Quand je vais avoir la cuisine... Ça va bientôt augmenter. Donc ça, ça va être bien. Donc, cognac, j'ai de l'huile. J'ai tout ce qu'il faut à cognac. Parce que, admettons, admettons, paf. Donc, ça va être le pressoir. Le pressoir permet de convertir deux olives en huile de cuisine. Il va me rapporter, 16 de nourriture et 6 de richesse. Donc, ce qui est bien. Mais, 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 c'est la, c'est la cuisine. C'est la cuisine, voilà. Deux olives. Donc, c'est bon. En medelica, 10 de nourriture et 4 de luxe. Mais, je peux échanger. En fait, c'est deux viandes, ou bien, et donc là, comme j'ai du lin, comme j'ai du lin, donc, là, le pressoir, voilà, j'aurai une olive et un lin pour faire de l'huile de cuisine. Donc, je vais pouvoir littéralement faire les deux. Donc, je vais le mettre en viande, en fait. Je vais le faire en viande et après, avec le féodalisme, je vais basculer en medelica. Plus, une citadelle qui va me permettre de renforcer le truc ici, temporairement. Malheureusement, tant que j'ai le château, ça, je ne peux pas les exploiter. Mais, au moins, c'est protégé. C'est protégé. Et je pense qu'à un moment ou un autre, je ferai un autre château quelque part. Alors, bâtisseur de tumulus, et bien, bim, allez, hop, 60, voilà. Alors, là, normalement, l'explosion de nourriture. L'explosion de nourriture. Donc, au prochain tour, on est bon. On va basculer à 200%, donc ça ferait 17, 34. Donc, j'ai encore largement le temps. Ici, au niveau de la nourriture, on est très très bon aussi. Non, on est bien. On est très très bien. Ce qui signifie que maintenant, la nourriture va augmenter très 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 vite. Je suis tranquille niveau nourriture. Parfait. Hop, ça, on garde. Ça, on garde. Et, on continue. C'est parti. Une vie américaine qui avait été conquise par les Chinois. Et je ne suis pas en guerre, ni même en hostilité avec les Chinois. Donc, Shutsu. Ok. Très bien. Tout va très très bien, là, pour le moment. Je prépare ma guerre contre les... Là, j'ai trois armées. Les trois armées vont complètement prendre Alexandrie. et je pourrais aller taper mes diolanum dans la foulée avec l'autre ici qui est là-bas. Et ensuite, je vais bientôt pouvoir utiliser mes nouveaux... Là, mon armée va tenir. Ce sera parfait. Là, je peux me protéger ici. Il n'y a pas de problème non plus. On est bien. On est très 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 bien. Vraiment. Là, si les... Si jamais ils décident de se... de vouloir faire quelque chose contre moi, les Romains, ça va très très mal se passer. Ça va très 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 mal se passer. J'économise mes points. Je les économise vraiment pour le moment où je vais vraiment en avoir besoin. C'est parti. Extension. Ouh ! Vous avez vu ce qui s'est passé, là ? Vous avez vu ce qui s'est passé. Innovation. Les tribus, le Royaume de France prospèrent grâce au paiement continu les villes environnantes. Villes agricoles plus 4 de richesses. Donc, si pour mes... Si je développe mes villes ou du moins certaines de mes villes en mode agriculture, ça en devient plus 4 de richesses. Ouais ! Très très fort, ça. Très 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 fort. Vous savez quoi ? Je vais en mettre une ici. Alors, ce que vous avez pu voir, notamment ici, c'est que là, ils ont créé Antioche. Salvador, c'est 16. 16, ça va être compliqué. Mais j'ai 17 à Sainte. Je vais la mettre ici, la ville. Je peux la mettre ici. J'ai deux éléments d'agriculture. Et avec l'ingénierie, c'est 30 points. Au prochain tour, je l'améliore. Je l'améliore, parce que là, ce ne sera pas une ville agricole, ça. Je la mets ici et ça va devenir... Ou alors, je la développe ici, directement, en vrai. Ben oui. En vrai, il y a Messe déjà, qui pourrait complètement faire ce truc-là, parce qu'il y en a au moins deux déjà. Il y en a au moins deux. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire au niveau culturel ? Est-ce que quelqu'un d'autre... Non. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont dit... Voilà, les guildes. Les guildes ont commencé à être recherchées. Moins 20%. Féodalisme, personne ne l'a fait. L'armée de métiers. L'armée de métiers, plein de monde l'a fait. Plein de monde a fait l'armée de métiers. Il y a quatre pays qui ont fait l'armée de métiers. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de faire peut-être un petit Eureka ? Je pense. On fait un petit Eureka. C'est parti. Et donc maintenant, voilà. On pourrait basculer soit dans l'armée de métiers. Je n'ai pas tout fait. Vous remarquez, construction zéro. On va partir sur le féodalisme, je pense. Vous remarquez, cinq tours. Et ça, c'est pas mal. entre la citadelle qui me permet de générer de la culture supplémentaire. Donc en gros, augmenter encore plus tous les bonus que j'ai. La cuisine pour les Medellica. Le ranch qui améliore tous les élevages pour récupérer de l'exploration en plus. Et en plus, je peux passer mes villes en niveau 3. Mes villes passent en niveau 3. En vrai, je vais prendre complètement le féodalisme. Ça va vraiment vraiment avoir son intérêt. Allez, c'est parti. On continue à explorer. Qu'est-ce que tu peux avoir par là ? Rien de particulier. Ok, tu rentres à la maison. Il n'y a plus rien. On est pas mal. On est franchement pas mal, là. Je vais regarder la vitesse à laquelle ma culture... Enfin, j'ai une civilisation qui est tellement raffinée, c'est incroyable. On va partir de ce côté-là. Alors, on va partir du côté de Diadéma. Déjà, je te soigne. Ah bah non. Allez, hop. Et un petit coup de survivalisme. Voilà. C'est toujours très très utile, les scouts. Très 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 utile. Alors, à Rome, la puissance militaire. qui a la puissance militaire continue à se renforcer chez lui, il n'y a pas de problème. Voilà, Salvador est devenu de ma religion. Très bien. C'est ma religion dominante. Très, très, très bien. Donc, on est d'accord qu'Alexandrie, toujours pas. Alexandrie, toujours pas. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Ni comédie, toujours pas non plus. Mais, bientôt. Bientôt, bientôt. Non, on est bien. On est bien. On a 86 points. 86 points. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre encore une ABI. Oui, mais non. Et donc, là, ça y est. Voilà, là, on peut commencer à améliorer les éléments. Qu'est-ce que nous avons ? On a donc Sylvie Culture. D'accord ? Travail, un rondin, deux de production. En le transformant en coin de bûcheron, on génère non plus deux de production, mais quatre de production. On booste la production. Metz a besoin de production. Metz a besoin, enfin, Cognac a besoin de production. Donc, ça, c'est très, très bien. Gap, en vrai, Gap, j'en fais une ville, j'en ferai une ville forestière. J'en ferai volontiers une ville forestière, en fait. Ok, donc là, 54, très bien. Saint a besoin de quoi ? De logement bientôt. Il y a de problème d'agitation, il n'y a pas de problème d'agitation. La foi, on est bon pour le moment. On a un site sacré qui va apparaître. On est bien. Niveau de région, 7. Nickel. Parfait. Ça y est, Césarée commence à retaper ses bâtiments. Excellent. C'est quand même hallucinant de voir que la Chine, les Etats-Unis et en fait Rome également sont toujours en guerre. Donc, ça génère une masse de chaos. Vraiment. Moi, je suis tranquille, je suis dans mon coin et je prépare la guerre contre les Romains. Faut pas le dire. Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. Parce qu'alors, si je regarde, je génère 5,85 à Césarée, 5,25 à Bordeaux. C'est fort. On commence à générer quand même vraiment pas mal de cash. Au niveau de la recherche, voilà. Pour le moment, c'est assez faible mais vous voyez que Césarée génère quasiment autant de recherche que Cognac. OK. Alors, région inactive, Sainte. Ah bah si, j'ai un atelier. Si, si, si. Donc, pour le moment, j'ai juste le camp de travail qui me génère deux productions et un ingénierie. en passant en atelier, huit de production. Donc là, Sainte va devenir une usine en fait. Sainte devient une usine. Qu'est-ce que j'ai comme élément en trop ? J'ai pas vraiment grand chose en trop s'il y a pas un peu de marbre. J'ai pas un truc d'amulette. Attendez, les amulettes, il me faut quoi pour les amulettes ? Je vais me mettre là. Pour les amulettes, alors le rassemblement de poète ça utilise un papier pour faire un poème. Ah oui ! Attendez, 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 attendez. Je perds de la richesse mais je gagne un d'art et un d'exploration. J'ai besoin d'art. J'ai pas trop besoin de religion. J'ai des lingots, je crois. Attendez, est-ce que j'ai des lingots ? Oui, j'ai un lingot. J'ai un lingot. J'ai un lingot. Donc, métallurgie. Fabricant au sanctuaire d'offrande, non, parce que j'ai pas de mine d'or. Le fabricant d'outils. Parce que l'ingénierie, c'est quand même très important pour continuer à développer les avant-postes, pour développer les villes. On va complètement basculer en fabriquant d'outils. Voilà. Et donc là, désormais, en ingénierie, on bascule à 7 par tour. Très bien. Ça me permettra de mettre... Oh, j'ai complètement une idée. Oh, j'ai complètement une idée. J'ai complètement une idée. On va faire un château ici. D'accord. Et où là ? On va le mettre là. On va le mettre là, le château. Voilà, on va le mettre là. Et pourquoi est-ce qu'on va le mettre là ? Parce qu'en le mettant ici, on va faire des abbayes qui vont approvisionner Bordeaux. Et Bordeaux, c'est vrai, je suis pas en bien développé. Bordeaux et Porto Veio, en religion. Mais en tout un tas de trucs, de machin. Voilà. On basculera ensuite ici en héritage pour récupérer un XP des arts supplémentaires. Ouais, 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 on va complètement faire ça. 7 par tour. 14, ça fera 42. 42, il me faut... C'est bon, attendez, le pionnier, c'est bon, ça en un tour. Amélioration publique, c'est pour générer des points d'amélioration. on va complètement faire ça. On va complètement faire ça. On va améliorer l'atelier pour augmenter encore plus la production. Les Romains, vous voulez pas ? Non ? Oui ? Non ? Non ? J'ai l'impression que les Romains, je les ai bien calmés. Donc, maintenant, bâtisseur de tumulus, 35. C'est vrai que même ça, on va prendre ingénierie, apparition de pionnier. On va le mettre là. Le pionnier qui vient ici et on le met... Non, 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 ici. Voilà, on le met ici. Ouais, et on va le mettre... Tac, 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 il y aura juste un point d'eau. Attaque de capital, il y a encore des... Il y a encore des barbares. Ok, pas de problème. Ils sont en train de s'étendre du côté d'Alexandrie, c'est assez drôle, vraiment. J'ai 72 points. Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais donc créer mon avant-poste. Je crée l'avant-poste. Voilà. Et au prochain tour, non, peut-être pas forcément au prochain tour, parce que ça va me coûter 40 d'XP. Je vais en faire un château. Là, on est très, très, très bien. J'ai 72 points d'aménagement. Au niveau du royaume, créer un colon. Oui, je prends. Voilà, maintenant, créer des colones va me coûter beaucoup moins cher. ensuite, 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 est-ce qu'on basculerait pas ? Il va falloir une maison en plus, un petit logement en plus. Donc, si on prend un petit logement en plus, on va se prendre une petite cabane. Allez, on prend la petite cabane. On prend la petite cabane, la population augmente plus vite. C'est parfait. J'ai combien de rondins ? J'ai pas de rondins. J'ai pas de rondins. Donc, bouge pas, coco. Je vais construire un camp de bûcheron. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est ça. Donc, j'ai un rondin. J'ai un rondin. Donc, ça me sera toujours utile pour la suite. Et voilà. Ok, on est bon. Parfait. On continue, on explore. Les nouvelles de l'étranger. Etats-Unis et Rome ont mis fin à leur guerre. Tu m'étonnes parce que ça doit être... Ça a mis tellement de bazar. Les nouvelles de l'étranger. Etats-Unis et Chine ont mis fin à leur guerre. Donc, très vraisemblablement, très 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 vraisemblablement que les Etats-Unis ont eu un pouvoir culturel et ont fait la paix. Si les deux sont arrivés en même temps, ces arrêts augmentent vite. Ces arrêts deviennent très rentables. Je suis intimement persuadé que ça devait être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? 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 Donc là, pour le moment, toujours pas de point d'ingénierie supplémentaire. Il va nous falloir trois tours. Trois tours pour basculer dans un château. Trois tours. Est-ce qu'on basculerait pas ? Alors, je peux lever une bannière. Ça pourrait être très drôle. Non, on va faire un eureka. Ouh, attends, voilà, on crée une ville. Est-ce qu'on créerait pas une ville ? On la met là ? Non, là ? Non. On va la mettre ici pour empêcher Nicomédie de s'étendre sur les... Hop là. Voilà. On va créer Verdun. Vous ne passerez pas. Voilà. Si ça se trouve, on va devenir les meilleurs bros avec les Romains. Mais j'y crois pas. Donc là, j'ai plus rien à construire à Sainte. J'ai plus rien à construire. Je ne vais pas construire de militaires pour le moment. Donc je bascule tout dans la production de points d'aménagement. Ici, alors c'est ici. Ici, on va pouvoir mettre un pressoir. Wink. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Tout est quasiment prêt. Donc là, on commence à générer pas mal de richesses. Mais il nous faudra aussi de la production. Vraiment. Mais écoutez, franchement, c'est pas mal. Là, on est bien. On est bien. On est bien. On est très, très bien. Cognac, qui était un peu coincé. Ah, Rival au trône. Oh, ça me coûte cher. Oh, ça me coûte cher. Un chevalier à rallier des dissidents. Une pique et un chevalier dans chaque région de France. Ça pique. Ça pique. Je paye. Je paye. De toute façon, j'ai de l'argent. Je gagne pas mal de cash. Donc ça va. C'est pas trop un problème. On va continuer à explorer. On va essayer de voir ce qui se passe par là-bas. Et dès qu'on pourra... Oh, mais attendez, j'y pense. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un quai ? Bah oui, on va faire un quai. Pourquoi faire un quai ? Parce que ça va nous permettre... Hop, déjà, un, d'avoir un petit bateau. Hop, 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 hop. C'est tout pourri. Le bateau, c'est tout pourri. Mais, je génère un peu des points d'exploration. Et donc, je vais pouvoir continuer à m'étendre. Diplomatie. Je préfère un émissaire supplémentaire. Ils ont pris au Quillan. Ils ont pris au Quillan. Diadéma, alors. Je vais à Diadéma. Ou alors, j'ouvre une ambassade à Alexandrie. Ou alors... Oh, attendez, il y a 13 à Houston. Marchand. Pourquoi ? Hop, parce qu'on va l'envoyer là-bas. On va l'envoyer à Houston pour générer un max de cash. Ah, ils ont détruit le Lecan. Bien joué. Merci. Voilà. On va... Dès qu'on pourra aller à Houston pour déployer le marchand, ça va faire du cash. Plein de cash. 34. Développer une ville. Oui, mais non. Je veux construire mon château ici. J'ai 87 points. 87 points. On va continuer à développer, bien sûr. Là, on est déjà sur du camp de bûcheron. Très bien. On va faire un autre camp de bûcheron. Voilà. Donc, Cognac, maintenant, a plein de trucs. Notamment du bois. Par contre, ils n'ont plus assez de foie. Ils n'ont plus assez de foie. Vous savez quoi ? On va mettre une autre abbaye. Wink. Voilà. Ça vous va ? Vous êtes content maintenant ? Oui, vous êtes content. Vous êtes content. Une deuxième abbaye. Et en plus, il y a du luxe, donc c'est parfait. Sainte a plein de produits de luxe. On est excellent. On est excellent. Allez, mon petit bateau. Mon petit bateau. Je n'ai pas forcément grand-chose à explorer, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On continue. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Salle des héros. Toujours plus de savoir. De la prod. On va continuer la prod. On augmente la prod pour ensuite avoir aussi de l'ingénierie. On va continuer ça comme ça. Je regarde l'heure, bien sûr. Ok. Donc, on y va. Bonjour. Et je m'établis. Bim. Voilà. Et donc, pour le moment, j'ai déployé un marchand. 5 de richesse, 2 base, plus 13. Plus vous avez de pop, et plus ça génère de richesse. Bonjour. Donc, voilà comment, en fait, vous pouvez littéralement, mais accumuler des quantités de ressources absolument extraordinaires. Donc, le prochain sur lequel je pourrais potentiellement aller. Jeannette. Vaudrait voir ici. Diplomatie. Je vais mettre un émissaire. La prochaine fois, en fait, je vais mettre un émissaire pour essayer, pour ouvrir une ambassade à Houston. Ça me permettra de m'agrandir, enfin, de voir un peu plus précisément là où il en est, en fait. Donc, je vais bientôt avoir mon pouvoir culturel. Enfin, je les accumule à vitesse incroyable. Hop, on va se mettre là. Il y a plein de barbares qui veulent me taper dessus. Oui, je pense qu'il va disparaître. Au bout d'un moment. Ok, recherche terminée. Et donc, hop, 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 regardez. Donc, l'Inde veut partir, c'est les Indiens, ça. Veulent partir sur l'âge de la Renaissance. Non. On va donc partir sur l'âge de l'intolérance. Et on va faire un petit Eureka. Bim, on est passé devant. On est passé devant. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on arrive à passer devant, on va récupérer plein d'innovations. Et ça me permettrait évidemment de vous montrer les nouvelles unités. Donc, on est là, voilà. On est pas mal. On a eu une petite guerre, une micro-guerre. On a pris... On s'est bien étendu. Voilà. Tac, tac, tac. On a développé notre religion. On est pas mal. Oui, oui, oui. Je sais, je sais, je sais. Je peux monter jusqu'à 200. Je peux monter jusqu'à 200. On va améliorer la production. Voilà. On a amélioré cognac comme ce n'est pas permis. Donc là, on est bien en fait. On est bien, on est bien, on est bien. Ça génère toujours plus évidemment maintenant de soussous. On améliore ici également sainte. Sainte qui croule sous la nourriture. Donc, c'est parfait. Il nous faudra un peu plus d'assainissement néanmoins. Voyons voir potentiellement ce que j'ai des choses à construire. Je n'ai rien, toujours rien d'autre à construire. Bon, bah écoutez, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Et regardez maintenant, je gagne 72. Je gagne 72. Voilà. Plus 18 des unités déployées. Vous voyez, les marchands, c'est très, 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 très fort. Tu retournes. Tu retournes, tu retournes. Tu retournes. Alors, pour le moment, toujours pas. L'idéal serait la croissance de la population. On va continuer. Et là, on est arrivé à la limite. Ok. Très bien. Pas de problème. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller par là, je pense. On va aller par là. Allez, on va passer par là. Ok. Et à un moment ou autre, on va commencer à les intégrer, bien sûr. Alors, 40 points. Il me faut 40 points d'ingénierie. C'est parfait. Je bascule au château. Voilà. Je bascule en château. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Maintenant, de pouvoir générer une abbaye au désert. Bim. Les textes religieux. Donc, ça est à fond. Et on pourrait même encore faire une citadelle pour générer toujours plus de cultures. Il y a 35 de cultures. Ça commence à bien, bien, bien monter. Mais ça me permettrait potentiellement même de continuer à booster ma recherche. Voilà. Là, on est bien. On est très, 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 très bien. Vraiment. En plus, en guerre, on peut monter jusqu'à 200. Donc, de toute façon, on va peut-être pas tarder en fait à se créer une armée supplémentaire qu'on va mettre. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment partir par là-bas, les Romains. On va commencer à la mettre. où est-ce qu'on pourrait mettre la nouvelle armée ? Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Pour le moment, je ne peux pas aller plus. Là, il y en a 4 également. On va aller mettre à Metz. Ingénierie. Et on va basculer là-dessus. Puis, on va continuer après tranquillement. Ok, très bien. Exploration, ce que j'ai de trucs à revendiquer. Pour le moment, pas spécialement. Hop, fin de tour. Go. Voilà, Césarée se développe. Césarée se développe très très bien. On va mettre une ville à Césarée. Parce qu'au bout d'un moment, elle va être complètement bloquée. Elle sera bloquée à 10 si elle n'a pas de ville. Donc là, je ne peux pas bouger. Donc, on va repartir par là. Alors, on est toujours devant. Ok, on a 4% d'avance. Et l'Espagne et la Chine viennent de s'y lancer également. Donc, on a bien fait. On a vraiment, vraiment bien fait. Je pense qu'on va même pouvoir créer un nouveau marchand bientôt dans un tour. Oui, dans un tour. Dans un tour, dans un tour. Donc, on va continuer à complètement développer. Tac, tac, voilà, on développe, on développe. Oui, on part par là. Très bien, très très bonne idée. 8. On en est au niveau des relations avec Rome. On est à moins 230. Je vous garantis qu'on ne va pas tarder à basculer dans un nouvel état de guerre. Sauf qu'Alexandrie, je vais complètement lui rouler dessus. J'ai de quoi tenir de ce côté-là. Là, regardez, ils ont une petite armée qui essaie de s'avancer. Ah, ils ont un château. Ils ont un château. Alors moi, ça m'arrange en fait. Parce que si je prends le château, si je prends le château ici, ici, j'en fais un avant-poste commercial. Et je peux récupérer tout ça après. ça m'arrange en fait. Ça m'arrange. On va aller jusqu'à l'âge de l'intolérance. On va aller jusqu'à là. On va y aller. 32. L'Inde, un léger, une meilleure recherche que moi. Parce qu'ils n'ont plus que deux et demi. Ils n'ont plus que deux et demi d'avance. Donc, on fera peut-être un petit, des petits, des petits eurekas. Sauf si eux aussi s'y mettent. Donc, Cognac va très bien. Sainte va très bien. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Que se passe-t-il ici ? Ça va être, ça pourrait être drôle l'intolérance. Je ne sais pas si je peux passer encore si. Ouf, vaguement. Ah ouais, ça va être magnifique. Je prends Alexandrie, je prends Vindebona et Véron. Ah, mais ça va être beau. Ça va être très, très beau. Moi, je vous le dis tout de suite, ça va être absolument magnifique. Alors, un nouveau marchand. On va aller, on va remonter. On va remonter. On va mettre un marchand. Apparition de marchand. Boink. On va aller par là. Bim. Voilà. Voilà. On continue. En espérant que les marchands, ils ont essayé de m'attraper. Ils ont essayé de m'attraper. Ils génèrent quand même des troupes. Menace. Nos guerriers s'agitent, ils supportent mal la paix. Ouais, donc c'est bien ça. À terme, ils vont vouloir me déclarer la guerre, ce qui va être très drôle potentiellement. Alors, ils sont à deux doigts de me rattraper. C'est ça. Ils sont complètement à deux doigts de me rattraper. Donc, au prochain tour, je vais pouvoir faire un petit oreca. Bâtisseur du tumulus. Enfin. Bim. Voilà. Parfait. Donc là, ça y est. J'ai tout converti ici. J'ai tout converti ici également. Non. Perception de l'écuage. Ouais. C'est moins important. Là, par contre, j'aimerais vraiment booster encore les arts. Je ne booste pas suffisamment les arts ici. Comment faire ? Il faudra un truc pour augmenter les arts. 30 d'XP des arts pour augmenter de 50% la prospérité. On est déjà à fond. On est déjà à fond. Là, on est très bien chez nous au niveau de l'agitation. On est bien. On est bien. On est très bien. Voilà. on a réussi à passer. Je soigne. Et donc là, normalement, les Indiens sont repassés devant moi. Voilà. On est en 1405. Petite Eureka et on repasse devant. On vient de lui remettre. Voilà. Je veux vraiment vous montrer l'âge de l'intolérance. Le royaume. Voilà. Perception de l'écuage. C'est très bien. Parfait. Parfait. Mon marchand. On va continuer à se déplacer. Bien sûr. J'ai 136 points. 136 points. On va donc construire une nouvelle citadelle. On va avoir toujours plus, évidemment, de cultures. Dans 4 tours, à nouveau, j'ai un bonus. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, ici. Et donc là, en fait, avec l'ingénierie, je vais pouvoir développer à fond mes villes. En fait, mes propres villes. Là, on a développé quelque chose. Très bien. Hop. On est très, très bien à Sainte. Est-ce qu'on a des gens qui sont au chômage ? Ou du moins, des gens qui travaillent sur les trucs inutiles. Oui. J'ai une prairie qui est inutile ici. Pour de la nourriture. 38. Tu vas partir sur la cabane. Je regarde ici les trucs sympas. Non. Hop. Voilà. Sur un petit tumulus pour augmenter encore plus. Juste 2 points. Juste, ne vous inquiétez pas. 2 points de culture encore en plus. C'est merveilleux. Voilà. Ensuite, on continue l'explot. Le mont Everest a été découvert ici. Très bien. Alors, ce qu'il faudra bien voir ensuite, c'est qu'on aura droit à une nouvelle unité des explorateurs. Il commence à s'agiter. Les Romains commencent à s'agiter. 57. On a 10% d'avance. On a 10% d'avance. Ça, c'est très, très bien. Construire un château en spécialisant en avant-poste durant l'âge des rois. Fournir un bonus de culture. OK. Donc, vérification, bien sûr. Un, deux, trois, quatre. On arrivera au cinquième âge. Cinquième âge. On y va. On avance. Et on pourra ensuite aller faire du commerce supplémentaire et générer encore plus de cash. On continue. On se déplace par ici. On va par là pour éviter le camp barbare. On est très, très, très bien. Ça construit. Ça construit dans tous les sens. Je suis allié aux Américains. Alors, j'ai vu que... Ah, qu'où il est ? OK. Non, mais très bien. J'ai tellement de points. J'ai tellement de points. J'ai tellement de points. Hop, on va... Oui, très bien pour récupérer du thon. Pour récupérer du thon. Alors, on est toujours bon. On est toujours bon. Parfait. Vous voyez que l'Inde a un avantage par rapport à moi. Alors, le marchand. Le marchand qui continue. Et on vient d'arriver de manière safe dans le territoire des États-Unis. Ensuite, on continue. On va continuer par ici. Et alors, à Cognac. Qu'est-ce qu'on va faire à Cognac ? Il faut qu'on augmente peut-être encore la production. Qu'on augmente peut-être la foi. La foi ou la... Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Non, non, mais bien sûr que non. Le savoir et l'exploration, bien sûr. Bien sûr, j'ai... Attendez, j'ai plein de points d'explos. J'ai plein de points d'exploration. Où est-ce qu'on pourrait s'étendre ? Qui pourrait être sympatoche. De ce côté-là, on est tranquille. Il n'y a personne, c'est du désert. Donc, c'est Porto Velio qui va s'agrandir par là. Donc, rien n'a rien à craindre. Rien à craindre. Là, j'ai pris toutes les ressources intéressantes. Donc, on est bon. Je vais prendre les ressources intéressantes ici et là. Notamment, donc, le thé. Donc, ça, ce sera très, très bien. Nicomédie a récupéré, a retrouvé ma religion. D'accord. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais revendiquer ce territoire ici. Voilà. Pour bloquer Nicomédie. Oui, pour que Nicomédie s'étende par là. Parce que là, ça va. Là, c'est bon. Ils vont s'étendre tranquillement. Alors. 1420. Voilà. On est à Dallas. Dallas à 18. Et hop. Du business. Oh là. Ça va être beau. Ça va nous donner 23. Ça va nous donner 23 de cash. 23 supplémentaires. C'est beau. Ça va être très, très beau. Là, on se fait vraiment un max, max de pognon. On peut encore en faire beaucoup plus, bien sûr. On peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà. On continue l'explot. Donc, les Roms sont un peu contre moi, bien sûr. Ok. Mais on est bien. Là, on est très, 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 très bien. L'Inde progresse super vite par rapport à moi. C'est impressionnant. Donc, il faut vraiment... Bah oui, mais c'est normal. Parce que je pense qu'à mon avis, l'Inde doit avoir plus... Ah, tiens, tiens. Ils ont des troupes. Ils ont des troupes. Ils commencent à générer des troupes. Là, attention. Les Romains commencent à vouloir s'énerver un petit peu. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je rebascule ? On n'est plus qu'à... Ils ont pris 6%. Je ne suis pas sûr qu'on en ait pris autant. Je ne suis pas sûr qu'on en ait pris autant. On va faire un petit Eureka supplémentaire. Et évidemment, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un Eureka, à chaque fois qu'on fait un Eureka, pour l'âge en cours, ça diminue le bonus supplémentaire. Je passe à 81. Donc là, c'est bon. J'ai pris 15%. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pense que tout le monde a commencé sa transition vers l'âge de la Renaissance. Sauf la Russie, parce que la Russie a été éliminée. Oui, voilà. Juste comme ça, en passant. Et je pense que je vais ensuite faire exactement comme les Romains. Je vais basculer sur une petite exploration. Ils ont fait un avant-poste ici. Les Romains sont extrêmement agressifs. De toute façon, on sait qu'il va y avoir une guerre avec les Romains. On sait. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Parfait. Ouf ! 201 ? Ah ouais, là, ça va être coton quand même. Ça va être coton, ça va être coton. Euh, non. Non, 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 attendez. Non, 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 non. On va s'y prendre différemment. Toi et toi. Vous venez là. guerre volontaire ici défaite à 40% ok toi tu te déploies ici toi tu vas partir là-bas et en vrai c'est super intéressant parce que dans non c'est 100 points 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 ok gouvernement c'est 29 points ok guerre malheureusement je ne peux pas plus là ah mais non attendez il faut que je fasse un truc je ne peux pas plus je ne peux pas plus là ils vont s'en prendre plein la figure parce qu'en fait sauf s'ils ont une tour ouais tour de garde donc la tour de garde va tirer là-dessus donc ce qu'on va faire c'est ça oh attendez j'ai une idée oh j'ai une idée on va attaquer Vindobona ça passera pas on va pas on va pas la gagner oh la vache oui qu'est-ce qu'on a perdu on va faire guerre marche forcée vous venez ici et renfort vous revenez ici voilà pourquoi on fait ça parce que ça va permettre d'éviter les gros dégâts voilà on est à 200 points ah on est à 200 points d'aménagement ça y est on est arrivé à fond on est arrivé à fond donc là déjà on va faire une mine voilà deuxième port également ici bateau de pêche sainte va basculer en militaire on va basculer sur du chevalier voilà là on rentre en foule militaire on bascule on bascule ensuite toi on va partir par là et en vrai je peux faire une marche forcée et j'arrive au Mans avec 134 points l'armée qui est ici va venir là l'armée qui est ici va chasser celle-là là ça va être coton de prendre Alexandrie mais on peut je pense qu'on peut et ensuite on va commencer à créer une armée avec des trébuchets catapultes tout ça tout ça machin ça sera parfait alors là évidemment il n'y a pas les mois dégâts légers moyens bah oui attendez hop on envoie ça ici allez il ne reste plus que les défenseurs du donjon donc le château sera pris le château sera complètement pris voilà on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça et c'est combien c'est 29 29 on pourra les mettre à quoi mouchou ? et ce sera parfait ça y est la guerre est déclarée messieurs la guerre est déclarée ce qui signifie qu'en théorie les nouvelles de l'étranger voilà Etats-Unis et Rome sont en guerre désormais cognac alors cognac cognac on va complètement basculer dans un mur évidemment parce que là évidemment ça va commencer à faire monter le chaos ça va commencer à faire monter le chaos et croyez-moi c'est pas le bon moment voilà 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 ok donc donc là ça y est alors l'âge de l'intolérance 91 ok donc au prochain tour c'est bon on y est on va prendre le château ici voilà et on l'a détruit puis toi tu vas venir là puis Alexandrie je peux pas je peux juste pas la prendre 30% de chance d'avoir une défaite ça c'est du Pégu du Pégu là par contre c'est une armée qui est pas mauvaise tu vas aller défendre ces arrêts toi tu vas les défendre et son tu vas faire ça comme ça vous allez vous protéger ici ces arrêts ça devrait être bon mais au cas où on va mettre des renforts également ensuite ils ont 112 ici waouh donc là ça va pas passer dégâts lourds défaite 100% ok donc on va à Verdun on revient sur Verdun et les romains ont bien bien préparé leur guerre c'était à prévoir qu'ils allaient bien préparer leur guerre mais on va pas être trop entre guillemets trop mal on a vachement d'argent ça y est là on commence à générer pas mal de cash à Alexandrie donc non si on allait à Nicomédie plutôt allez hop on va à Nicomédie bonjour on va aller prendre on va prendre Mediolanum on va complètement prendre Mediolanum et on va continuer à explorer nous de ce côté là ensuite ici on y va on tape on bascule dans l'âge d'intolérance c'est parti Rome va s'attaquer à nous ils détruisent évidemment l'abbaye forcément complètement prévisible non toujours pas toujours pas à prochain tour ouais de toute façon on va y arriver peut-être attendez attendez la Chine peut nous passer devant la Chine peut complètement nous passer devant je suis enfin un Eureka je pense qu'on va faire un petit on va dépenser je vais dépenser de l'argent d'accord pour vous j'aurais peut-être plus plutôt ou la vache la grosse armée là on y va mais c'est de la milice ça devient coton là je vais me faire ramasser mais ce qui est intéressant c'est que là maintenant ils n'ont plus rien donc on y va on va taper ici bim voilà parfait ici on va les taper ici bon ça nous permet de grappiller quelques points extrêmement précieux bien sûr donc là en fait ça va être intéressant parce qu'en fait ah non on n'a pas de on n'en a pas on n'en a pas là on a une nouvelle armée qui arrive à Sainte normalement on va bientôt pouvoir dans un point regardez ce qui arrive ouais il y a 230 points qui arrivent par là ouais et ben tu sais quoi hop tout le monde vient ici tout le monde vient ici c'est chaud alors Cognac a besoin de beaucoup de choses Cognac a besoin de beaucoup de choses notamment besoin d'assainissement donc on va mettre de l'assainissement on va mettre un petit tumulus wink voilà par contre il y a besoin de foie donc il faudra qu'on fasse extrêmement attention par rapport à ça tiens ça a été détruit ça hop ne bougez pas on répare et je me rends compte que j'ai pas du tout vaste plantation bah oui bien sûr pour récupérer du riz bien sûr toujours plus de riz parce qu'avec du riz on va faire de l'alcool on va faire de l'alcool à Sainte est-ce qu'on a des gens qui n'ont rien à faire de particulier non tout le monde a basculé plus ou moins en économie de guerre donc j'ai perdu un petit peu en culture non ça va et c'est bon c'est bon c'est bon dans un tour donc hop je le fais et je fais le réca maintenant je fais le réca maintenant voilà c'est pas forcément le meilleur mais au moins on termine là dessus donc la culture obtenue grâce à la population religieuse fidèle à votre religion d'état est doublée elle est doublée partager la même religion améliore les relations diplomatiques avec une nation bonjour les romains ne pas partager la même relation détériore les relations diplomatiques le chaos généré en conquérant des régions est réduit de 50% établir une mission en spécialisé en avant-poste pendant cet âge octroie un bonus de culture donc je vais établir une mission le système de structure sociale est débloqué et les nouveaux gouvernements sont débloqués donc là voilà on a plein de nouvelles choses qui viennent d'apparaître le pilori oh oui le pilori structure sociale la structure sociale est désormais disponible c'est quoi ? c'est un moyen de personnaliser le caractère de votre nation en gros c'est des petits bonus supplémentaires 6 bonus de structure sociale ok très bien vous pouvez accéder au panneau donc en bas à gauche bien sûr en sélectionnant la structure sociale certaines récompenses s'appliquent directement à une voie de structure sociale spécifique mais les jokers qui vous permettent de décider quelle voie vous voulez donc vous pouvez en plus accès au pouvoir de chaque domaine pour venir à un point de structure sociale effectivement les expéditions donc si j'ai des explorateurs je pourrais former sans que ces unités là pour débloquer des bonus spécifiques et les nouveautés très bien donc voici enfin la fameuse structure sociale la structure sociale sont tout un tas de petits bonus par exemple si je donne des points dans le gouvernement donc au maximum 10 points pour chaque point je récupère donc 5% de réduction du coût d'expansion de la tuile donc potentiellement si je vais à 10 c'est 50% en moins la perspicacité que je ne trouve pas très très fort personnellement c'est 1% de recherche en moins par point 1% ténacité la ténacité vous permet de réduire le coût d'entretien des unités par point de 8% je possède 41 points c'est à dire que là je peux basculer à quasiment 0 d'entretien quasiment 0 d'entretien ensuite ingéniosité l'ingéniosité permet de réduire le coût de construction d'aménagement par point de 5% donc les aménagements sont plus faciles à construire la tolérance la tolérance vous permet de récupérer de la richesse par point donc entre la ténacité qui diminue les frais plus ça qui augmente bonjour le cash voilà et la communauté communauté c'est assez fort parce que la communauté vous permet vous permet d'avoir une réduction d'agitation par point de 5 5 points donc je vais mettre un petit peu de tolérance un petit peu de ténacité et un peu de communauté parce que la communauté ils vont vous allez très vite voir qu'en fait quand on est en guerre en étant en guerre ça va finir par monter ça va finir par monter donc là on est bien on est bien on est bien donc hop c'est bon on a terminé ça donc le monde entier est dans l'âge de l'intolérance voilà donc désormais on va pouvoir basculer là dessus bien sûr notamment basculer sur après la construction bien évidemment voilà mais qu'est-ce que ça nous donne alors navigation navigation c'est un trait commun il n'y a pas de problème qui nous permet donc d'avoir des nouveaux bateaux et qui nous permet notamment donc d'avoir le port qui est un aménagement une amélioration du quai qui va générer de la richesse plein de richesses et de l'exploration vous allez avoir la machinerie qui va vous permettre d'abattre les arbres très bien de créer des ciries qui vont générer plus de rondins qui vont convertir les rondins en plus de bois de construction voilà vous avez la mine d'argile là où avant vous aviez le puits d'argile désormais vous avez la mine vous avez la briquetterie qui transforme l'argile en briques donc qui augmente la production et les points d'aménagement donc ça y est en fond on peut faire quelque chose vous allez avoir les mines profondes qui vont vous permettre d'augmenter la production des mines donc très important par la suite vous allez avoir ensuite le haut fourneau qui transforme plus de cuivre ou de fer en lingots la bienfaisance la bienfaisance c'est une usine tout d'abord une usine textile qui va générer de l'art équiper des arbres donc ça très important pour moi et surtout qui convertit donc la laine le coton le lin en textile donc parfait pour moi sauf qu'en fait le lycée je l'aurais jamais eu en fait je l'aurais jamais eu le lycée l'aumônerie nécessite une religion 6 agitations 30 de logement et en même temps donc attention ça génère de l'agitation mais ça génère non seulement énormément de logements mais ça génère aussi en travaillant de la foi ensuite ta d'ordure donc plus d'assainissement jusqu'à 16 points tour de levage qui va vous permettre d'avoir 3 points d'aménagement en plus je commence à l'avoir quand même un sacré paquet la fontaine qui permet d'assainir et de de renforcer la foi l'endoctrinement papeterie ok plus de papier et imprimerie de tract donc le papier est transformé en quoi en tract religieux ok statu quo le statu quo vous permet de faire quoi de construire une mission ah donc une spécialisation d'avant poste et qui génère qui génère donc de la foi et des biens commerciaux qui génèrent eux-mêmes et de la culture très bien doctrine sociale obtenez un joker de structure sociale ok inquisiteur répression de l'agitation 12 évidemment il aura sûrement des pouvoirs spécifiques bien sûr et enfin donc école religieuse donc une école déclin de la religion hérétique renforce évidemment la propre religion alors l'ordre sacré donc des bateaux du déos volt oh oui du déos volt on peut avoir du déos volt avec en plus donc x2 attaque contre les hérétiques religieux donc si jamais on a un hérétique religieux qui est une unité à distance ça fait une attaque x4 déos volt évidemment on a les premiers canons et enfin les fêtes donc ils nous permettent donc c'est un pouvoir culturel des arts génère de l'équipement xp des arts en célébrant la religion d'état j'ai énormément de culture donc comme j'ai énormément de culture je vais pouvoir générer une tonne d'art alors que j'en ai besoin et enfin donc les ah oui hop attendez je me rends compte qu'on ne me voit pas voilà excusez-moi le dernier et donc le dernier c'est fête régionale pouvoir du domaine des arts génère de la richesse en célébrant votre religion d'état ouais et bien écoutez ça devient très très fort tout ça mais donc on va basculer sur la construction dans un premier temps parce qu'on en a besoin pour renforcer les murs et on va s'arrêter ici voilà mine de rien est quand même quasiment deux heures il s'est passé beaucoup beaucoup de choses désormais ça c'est très très bien on est en guerre on est dans l'âge de l'intolérance Alexandrie va être beaucoup plus difficile à prendre que prévu mais Diolanum on va complètement la perdre complètement complètement enfin c'est pas qu'on va la perdre c'est on ne va absolument pas pouvoir tenir face à tout ça on a quand même remporté je n'ose pas dire qu'on a remporté des victoires quand tu vois quand vous voyez ce qui nous arrive dessus c'est assez bourrin parce que c'est les épées langues non c'est les daimios c'est les daimios ça va être violent ça va être très 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 violent là moi je vous le dis on va s'en prendre plein la figure ici on a l'avantage on a eu l'avantage il va falloir rapidement qu'on envoie nos troupes de ce côté là pour aller mater parce que alors croyez moi ça va être coton on a quatre tours à tenir ça va être très 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 violent en réalité mais oui attendez je peux développer la ville je peux développer la ville et en développant la ville notamment Valence je renforce je renforce parce que regardez Reims qui est une ville de niveau 2 d'accord il y a quatre milices il y en a deux donc en la basculant ici je passe à deux Le Mans c'est une ville de niveau 1 ah César et ne peut plus monter César et voyez bim voilà on est on est à fond on est à fond parce que en fait il faut une ville supplémentaire il faut une ville supplémentaire donc est-ce qu'on mettrait pas ouais on va développer la ville de Valence voilà on développe Valence en plus il y a une mine d'or ouh attendez ah oui mais je peux pas développer la mine mais ça va me permettre d'avoir quatre milices de niveau 5 donc c'est pas si mal ah les Romains sont même là en fait ils sont arrivés absolument partout les Romains il va falloir que je tienne quatre tours quatre tours à tenir ah non j'ai un non non ah alors soit je continue à booster ici soit j'utilise immédiatement l'apparition d'artistes pour faire un très vraisemblablement un magnifique alors attendez qu'est-ce qu'on peut faire culture obtenue grâce à la population religieuse ah oui qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi c'est une mission en spécialisant en avant-poste d'accord donc en gros admettons je change ici c'est là peut-être ah mais non il faut d'abord que je débloque la technologie je peux faire une apparition d'artistes qui me permettrait de débloquer un pouvoir culturel et de repasser immédiatement en paix parce que Rome ouais Rome est quand même très très forte Rome est quand même devenu très très fort on n'est pas encore prêt on n'est pas prêt pour la guerre il faut qu'on fasse un statu quo on va faire le petit enfin la guerre ou Nicomédi c'est vachement des problèmes on va se on va se préparer à la guerre on va oui clairement on va faire un statu quo et on va se préparer désormais à la guerre contre les contre les romains voilà Salvador t'es à 19 on est à 20 de toute façon on est dans l'âge de l'intolérance et pourquoi c'est important on a la même religion on est à la même religion donc ça va normalement améliorer en plus de ça nos nos relations on fait la paix on fait la paix j'envoie un émissaire j'ouvre une ambassade et j'ai complètement moyen de le faire mais bon on verra ça la prochaine fois donc en tout cas merci de m'avoir regardé j'espère que vous avez à nouveau découvert de plus en plus de choses on a continué à s'étendre on a commencé à bien 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 se renforcer au niveau des aménagements on génère pas mal d'éléments maintenant assez intéressants vous voyez que quand même dans la course à la recherche l'IA est loin 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 d'être à la ramasse nos villes sont franchement pas mal mais il va falloir quand même qu'on qu'on se booste qu'on se renforce on est pas mal mais on pourrait être encore mieux voilà allez en tout cas merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout le jeu sort très bientôt je vais bientôt bientôt pouvoir vous le montrer en live on peut avoir accès on a quasiment arrivé au maximum de ce que je peux vous montrer pour le moment j'espère que ça vous intéresse j'espère que ça vous plaît en tout cas comme vous pouvez le voir il y a vraiment toujours toujours plein de choses à faire il y aura des nouveaux gouvernements qui vont apparaître également pour le moment je ne vais pas le faire on va essayer d'être le plus soft possible d'accord mais voilà je vous montrerai tout ça dans la foulée allez merci d'avoir regardé et je vous dis à très 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 bientôt n'hésitez pas à mettre des commentaires bien sûr et en tout cas moi ça me fait très 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 plaisir allez ciao ciao tout le monde bye bye